Tu peux me donner le verre s'il te plaît de moi ? Juste le verre, et juste boire un peu. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est d'abord très 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 difficile, ce direct logiquement ne devait pas se faire, je ne voulais pas du tout faire de direct, mais quand tu constates que plusieurs personnes dans le monde entier essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe, ça devient quelque chose de très 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 difficile. Nous sommes tous des êtres humains, et que tu sois pasteur, que tu sois imam, que tu sois prêtre, tu as tes émotions. Surtout quand c'est le départ de quelqu'un que tu connais et que tu aimes vraiment, c'est dur. ... ... ... ... ... ... ... Je te dis souvent, est-ce qu'on lui a réellement donné l'amour qu'il méritait ? ... 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 coûte tellement petite telle moins signifiant dès que je suis arrivé au niveau du caméroune j'ai reçu un message de plusieurs personnes qui sont en scène de son staff me dit mon général mon petit frère vient de faire un accident ensuite j'ai vu sur ce magazine les différentes photos c'est quand même blessant et touchant dans la mesure où il y a un mois en arrière j'étais avec lui et on parlait de la vie c'est difficile c'est très difficile très 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 difficile très difficile surtout ses fans surtout sa maman avec qui je parlais pratiquement toutes les semaines qui me disait n'y a pas un jour où j'ai eu sa voix mon téléphone qui me parlait de cette pour du problème de santé de sa petite soeur qui me disait parce que moi que ce prions pour mon fils prions pour mon fils maman tina aujourd'hui c'est elle qui est la plus qui est la plus dévastée 1 elle a perdu son garçon peu importe les problèmes qu'ils ont pu avant que les deux mais c'était son garçons c'est son petit garçon elle me disait parce que macosso c'est mon enfant si demain quelque chose arrive àrafat on ne cherchera pas ses fans on cherchera sa maman et c'est qu'elle aurait douté aujourd'hui est arrivé c'est tout un pays qui pleure moi je suis au cameroun il faut voir comment les canons et sont en train de pleurer à la fin j'ai dépassé dans toutes les radios c'est jonathan qui est en train d'être joué actuellement à la fin des parties c'est vraiment dommage que ce soit toujours au départ d'un grand homme que même les hypocrites vont s'assoir pour dire qu'on perd son âme pourtant de son vivant quel problème au monde ne devait pas être réglé maintenant que dit que dit c'est un accident qui est arrivé on ne va pas prendre le sein de spéculer sur des choses qui n'en valent pas la peine restant en train de parler en disant qu'est ce qui est arrivé autre s'en essaie dira c'est plus utile ça va pas le ramener ça ne va rien apporter arafat est parti arafat est parti on va pas revenir pourquoi il n'a pas porté ce n'est plus important aujourd'hui la seule chose même c'est clash qu'il a pu avoir avec les autres artistes c'est le plus important ce n'est vraiment c'est plus important c'est plus important aujourd'hui c'est un petit frère c'est quand même bizarre mais je l'ai rencontré une seule fois juste une fois on parle au téléphone mais une seule fois pendant deux heures on a eu à parler il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais si vous n'avez pas connu arafat vous ne saurez jamais qu'il est ce n'est pas celui qu'on voit sur les réseaux sociaux le vrai arafat c'est pas celui qu'on voit sur les réseaux sociaux qui parle qui se met torse nu qui tape sa poitrine non non c'est pas ça ça c'est le daichi de didier ange didier c'est un tout petit garçon très humble quand je suis arrivé chez lui d'abord il était jeune et il m'a dit non grandos c'est pas toi qui doit être déplacé pour venir j'ai dit non moi je viens parce que toi tu es mis ça si tu arrives chez moi ou bien mon bureau il peut avoir même d'être absolument de vendre au moins je viens chez toi il s'est arrivé chez lui quelqu'un de simple il est sorti il m'a même demandé est ce que ça te gêne si je fume parce que moi je fume il a dit non ça ne me gêne pas on est un grand factif on peut parler on a parlé de beaucoup de choses il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais il m'a dit j'ai peur du noir il dit j'ai peur du noir il dit quand on est un tout j'ai peur donc au dehors du daichi c'était un être humain mais est ce que la côte d'ivoire lui a donné l'amour qu'il méritait quand je lui ai posé la question il m'a il a souri il m'a dit c'est les ivoiriens c'est comme ça je suis finalement habitué il est mort il est parti il est parti en jeudi le jour il a eu le clash avec sérédier on a été fort quand même on a vraiment on a vraiment été très durs aujourd'hui si vous voyez que la plupart des ivoiriens aujourd'hui pleurent ce n'est pas c'est ce côté où on n'a pas su lui donner cet hommage qu'il méritait et puis il est parti du coup c'est ce petit côté qui fait très mal moi ça me fait d'autant plus mal parce que vous savez dieu dieu s'est fait ces choses dieu s'est fait ces choses je reçois souvent des messages de certains de ces fans qui me dit ah non parce que macosso allons prier qu'il revienne à la vie vous savez dieu même les sorciers peut prévoir te tuer si dieu n'a pas donné sa permission il y aura rien dieu a voulu qu'arafak pat c'est la volonté de dieu dieu a donné dieu a répliqué on ne peut qu'il rendre gloire à dieu on ne peut qu'aujourd'hui soutenir sa maman parce que souvent il faut prendre les choses toujours du bon côté c'est vrai que une douleur un départ est difficile un départ fait mal un départ est blessant moi depuis j'étais à la radio je devais aller faire une émission à la radio mais à la radio je ne pouvais pas j'ai forcé 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 mais là depuis deux trois heures c'est maintenant que toute l'émotion est en train de venir une de mes filles a commenté dit papa fait un direct je lui ai commenté en disant non je ne peux pas fin de dire parce qu'il risque de pleurer et donc on va pleurer ensemble si dieu n'avait pas permis à ce qu'arafak pat les gens étaient prêts à l'humilier quand aujourd'hui lancé conseil que ces panneaux sont bloqués que les sponsors ne veulent plus accompagner c'est un programme plus humilier quelqu'un c'est un grand ça reçu tous les prix et vers la fin de ton parcours pendant que des jeunes sont en train de monter des jeunes très puissants on veut qu'ils humilient et je ne permets pas il permet que tu passes avec la couronne il permet que tu passes en étant le numéro un et aujourd'hui à la fa part mais en étant le numéro un personne aujourd'hui n'a plus fait ce qu'il a fait dans le domaine de son dans son domaine aucun artiste ivoirien n'a le contact qu'il avec son peuple avec son public personne à cette chaleur avec son monde il a crié son monde il a crié son peuple il a crié sa chine et puis il était comme le président aujourd'hui arafat s'en va c'est des milliers et des milliers de jeunes des enfants de 8 ans de 9 ans de 15 ans de 17 ans même de 40 ans moi je suis pasteur mais arafat m'a aussi quand même influencé pas ça pas ça sa rage de vouloir toujours être le meilleur je viens poser la question de savoir pourquoi il ya souvent des clashes entre toi et certains artistes il a dit quelque chose qui m'a fait rire il m'a dit grand frère c'est pas que j'ai un problème mais c'est le showbiz quand un petit monde souvent il faut te couper il faut t'agripper sur lui et puis tu montres avec lui parce que si tu ne le fais pas souvent ton son ne peut pas monter ce n'est pas ce n'est pas la haine c'est le showbiz c'est le feeling c'est comme ça ça fonctionne on s'aggrave on s'agrippe on essaie de créer des clashes mais on s'agrippe parce que si tu ne t'agrippe pas un petit qui monte on ne parle plus de toi donc on t'agrippe pas en même temps tu montres aussi parce que les jeunes viennent ils sont plus performants ils sont plus dangereux si tu ne t'avais pas si tu ne t'agrippe pas aussi tu ne sais pas de te comparer aussi de faire la concurrence tu t'étais donc c'était pour moi une façon de de me battre et puis d'essayer de rester toujours performant et autres personnes ne peut comparer à la fin ne peut se comparer à la fin dans un conseil c'est un génie c'est un c'était c'est un génie moi j'ai vu à la fin pour la première fois j'étais en prison lorsqu'il a été invité à podium à la finale de podium il avait fait un conseil live mais je me suis dit c'est parce qu'avant on pensait que toutes les voies étaient arrangées avec des synthétiseurs et autres mais quand je l'ai vu chanter jouer un instrument danser je me suis dit c'est pas possible aujourd'hui à la fin pas qu'à l'âge de 33 ans le même âge pratiquement que jésus est parti aujourd'hui c'est les ivaillais pleurent parce que aujourd'hui on regrette c'est un propos qu'on lui a dit on regrette certaines paroles qu'on a pu lui dire parce qu'il faut connaître quelqu'un il faut connaître sa vie faut connaître son passé il faut connaître peut-être ce qu'il a traumatisé quand il était peut-être enfant il faut connaître ses problèmes de famille son milieu se désagré avec une vie pour arriver à comprendre quelqu'un ce qui n'a pas vécu il n'a pas eu une vie facile il n'a pas eu une vie facile aujourd'hui je pleure pour sa maman que je connais très bien on peut faire souvent une heure au téléphone en train de parler des didier toujours des didier cette femme avait suffisent cette maman vous ne pouvez pas seulement vous mettre à sa place n'a pas eu le temps de se réconcilier avec son fils tu n'as pas eu le temps de lui dit combien de fois tu l'aimes mais deux fois il va te manquer un coup il s'en va pas qu'est-ce qu'on retiendra de nous tous quand on bâtira on a passé tout notre temps à retenir que le côté négatif dans la vie de chaque personne jamais s'assoit pour regarder le petit côté positif vous dit ça c'est bon appuyons-nous sur ça mais on s'est resté concentré mais aujourd'hui j'ai deux grandes inquiétudes et c'est pour ça je vous demande pardon de partager cette vidéo parce que j'ai deux grandes inquiétudes sur arafat dj je ne vous dis pas celui qui partage cette vidéo sera béni non je vous demande pardon de partager cette vidéo pour une raison simple arafat n'est pas bon il nous a devancé il y a deux cas il y a le premier cas qui est quel hommage on rend à arafat j'ai des inquiétudes et je vous dis que le départ d'arrafat peut créer encore d'autres conflits inutiles et d'autres problèmes inutiles premier problème c'est de constater qu'avec actuellement la personne qui doit décider de tout que ce soit les funérailles que ce soit le lieu de son enterrement ce n'est pas sa femme parce que je ne sais pas si avait eu un mariage illégal mais aujourd'hui c'est sa mère mais il a pu peut-être exister peu importe les petits conflits qui a pu exister avec arafat je demande pardon à tout son staff nous tous nous pleurons parce que nous tous nous aimons àrafat toute la croix d'ivoire aujourd'hui attendait de pleurer vous avez des députés qui pleurent des mecs qui pleurent le ministre amène bakarioko qui pleurent je parlais ce matin avec le colonel watao qui m'a dit la dernière nouvelle c'est qu'il était dans le coma mais le médecin a dit ça serait difficile et que même s'il s'en sort les séquelles seront trop grand les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire des pasteurs se sont rendu pour prier Dieu a décidé arafat a beaucoup été combattu beaucoup arafat a reçu beaucoup de coups je vous assure qu'actuellement l'homme le plus heureux au monde c'est arafat c'est pas nous nous on pleure mais lui il est parti il n'est plus dans les histoires arafat a dit il n'est plus dans les histoires arafat a fait il n'est plus dans les histoires arafat a dit il est parti c'est fini c'est fini aujourd'hui il est en paix il est en paix quand j'ai regardé la vidéo où il était couché sur le boudon tu ne vois aucune tristesse sur son visage tu vois quelqu'un qui est parti en paix s'il a fait la paix avec Dieu je ne le sais mais il y a un seul qui juge c'est Dieu la Bible dit que nous serons suppris de voir même des prostituées au ciel parce que à la veille du départ de quelqu'un personne ne sait ce qu'il a dit à Dieu il m'a dit pasteur Makoso ma femme a parlé avec une dame qui lui aurait dit qu'elle a fait un songe elle a eu plusieurs révélations que je devais mourir qu'est-ce que vous en pensez j'ai eu l'honnêteté de lui dire ce qu'elle t'a dit n'est pas faux il n'y a pas de combat ce milieu est un milieu beaucoup dangereux sur le plan de beaucoup de choses mais il m'a dit quelque chose qui m'a touché il m'a dit pasteur Makoso qu'est-ce que vous remarquez dans mes doigts je vous parle je lui ai dit écoute tu as toujours tes bagues de mort et autres je ne sais pas pourquoi tu les as il dit mais remarque avant j'avais des bagues rouges j'avais plusieurs bagues les bagues noires les bagues rouges mais un jour je me suis réveillé et j'ai entendu une voix qui me dit enlève toutes ces bagues c'est moi Dieu qui peut te protéger c'est Raphat qui me le disait il dit j'ai enlevé toutes mes bagues parce que après le problème qu'il avait eu avec un artiste il commençait à ressentir beaucoup d'attaques il y a des moments où chez lui il voyait des gens qui couraient dans sa maison il voyait des choses dont il voulait se protéger donc il a vu des personnes dans son sens mais il dit en matin il s'est élevé et il a entendu comme la voix de Dieu qui lui dit c'est moi Dieu qui protège il a pris tout ce qu'il avait il a tout détruit et dans tous ses propos Arafat a son comportement il est ce qu'il est mais dans tous ses propos il avait l'habitude de dire moi Jésus moi c'est Dieu c'est Dieu je suis une star mais je ne suis pas il a dit il dit à quoi je suis je suis vraiment populaire mais je ne suis pas une star parce que la seule star c'est Dieu quand même cette capacité de voir un artiste le dit c'était quand même quelque chose d'assez fort d'assez quand même puissant mais j'ai des grandes inquiétudes au départ d'un grand soit la famille se déchire complètement soit il y a des règlements de comptes incroyables c'est pour ça il faudrait que la famille elle a capacité pas de m'écouter mais vraiment maman Tina je ne suis pas à Bijan je tente de te joindre mais ton téléphone est fermé je te demande pardon si je te parle au travers de cette vidéo j'étais toujours appelé maman lorsque il y a eu le clash entre toi et cette dame qui a osé te manquer de respect pour dire toi t'es quel genre de mère je suis allé te voir je t'ai demandé pardon ne donne pas de mauvaises paroles sur l'avis de ton fils tu m'as dit je ne le ferai jamais et maman Tina n'a jamais maudit son fils on peut tout dire mais faut pas que dans ce deuil on puisse prendre le soin de manquer de respect à une mère qui pendant 9 mois a porté son enfant qui a pleuré en le faisant sortir il ne faudrait pas qu'on lui manque de respect dans sa douleur ça peut avoir des conséquences traumatisant pour cette femme elle est une ivoirienne c'est sa mère en dépit de tout elle restaure sa maman donc on doit avoir un minimum de respect et de dignité même dans la douleur vis-à-vis de cette mère il faut qu'on lui donne le respect qui lui est dû dans ces moments assez difficiles mais maman Tina arafat est ton fils personne ne peut te l'enlever mais arafat est le fils de toute une nation la première erreur qu'il faut pas commettre c'est de confier les obsèques d'arrafat à des personnes qui étaient pas ses ennemis mais ses adressés directs dans le domaine du showbiz aujourd'hui arafat part regardez je suis à près de 20 000 personnes qui sont en train de me suivre c'est la preuve que c'est pas n'importe qui il ne faudrait pas qu'on sabote son départ il ne faudrait pas qu'on boycotte ses funérailles des gens peuvent boycotter son funérailles organiser quelque chose à la va vite et puis bon un truc bâclé là et non on peut pas prendre le soin de le faire pour arafat on a pas le droit on ne peut pas organiser quelque chose dans la va vite bon écoutez on s'est mis d'accord dans 30 jours ou bien dans 15 jours on va organiser les obsèdes d'arrafat c'est possible parce que le deuil étant là on peut le faire oui mais c'est un monument c'est une icône c'est une idole pour certaines personnes il y a des fans qui dorment avec la photo d'arrafat dans leur chambre il y a des fans qui se réveillent avec la statue d'arrafat dans leur chambre toute une génération plus de 2 millions d'abonnés se sont reconnus un nom on peut pas bâcler maman asseyez-vous avec la femme avec les parents avec ceux qui sont aux Etats-Unis avec les pasteurs qui sont proches tels que Zopo pour que véritablement la Côte d'Ivoire l'amour qu'on n'a pas pu donner à Arafat de son vivant parce qu'il y a eu une grande incompréhension entre Arafat et les Ivoiriens on n'a pas su comprendre l'homme on n'a pas su comprendre son amour lui aussi n'a pas su comprendre l'amour que nous avons pour lui mettons ça sur la base de l'incompréhension tous les autres détails Arafat a dit Arafat a fait Arafat attend tout cela meurt avec Arafat aujourd'hui la seule chose que nous retenons d'Arafat DJ c'est le numéro 1 de sa génération du couper des cales c'est une icône un monument pour la jeunesse qui se sont reconnus en lui on ne peut pas bâcler ses funérailles on ne peut pas prendre le corps un modem d'Arafat pour faire ce qu'on appelle la sorcellerie dessus où on doit se battre on ne se bat plus autour des cadavres on ne lance pas des pieds à un corbière on s'assoit et la nation toute entière le renforcer un hommage le rêve d'Arafat était un jour de faire un conseil il m'a dit mon vieux mon rêve le plus grand il m'appelle mon grand homme c'était d'organiser un conseil au stade au Feu Boigny est-ce qu'aujourd'hui Arafat mérite le stade au Feu Boigny oui ou non ? voici la première question qu'on se pose aller dans un petit stade de Figayo ou bien aller dans un endroit tel que le stade d'Angers on va créer une cacophonie totale Arafat c'est des milliers de fans Arafat fait conseil c'est au moins 20 000 personnes qui se rassemblent au niveau du golf c'est le stade qu'on ne peut pas pour les seuls de lui donner c'est le stade qu'on ne peut pas pour les seuls de lui offrir pour un départ on peut le faire la nation peut le rendre ce dernier hommage au moins on saura qu'il y a eu un craint de ce pays chaque être humain part tantôt d'une manière tantôt d'une autre le prophète Kaku Sévérin en Côte d'Ivoire était le plus grand prophète de tous les temps il est mort dans un accident chaque être humain à son moment de départ d'autres sont restés dans des avions moi je partirais un jour dans quelles conditions à mon départ il y a des personnes qui diront on retient quelque chose de positif on retient quelque chose de négatif ça c'est l'opinion des êtres humains l'être humain est toujours construit ainsi l'être humain ne changera jamais on célèbre les grands hommes qu'après le départ c'est bien triste mais c'est ici avec son organisation peut offrir la sonorisation oui le stade pour qu'on rend un dernier hommage à un grand homme tous ces artistes avec qui peut-être il était en conflit ce n'est pas le conflit humain c'était le conflit musical mettons ça sur ce compte aujourd'hui aujourd'hui je suis convaincu qu'Ariel Chenet est en train de pleurer aujourd'hui je suis convaincu que Debordo est en train de pleurer Mola est en train de pleurer je suis convaincu que tous les autres avec qui kiffent nos beats avec qui a eu des incompréhensions sont en train de pleurer parce qu'au-delà de la musique au-delà des clashs il y avait un être humain et la vie humaine elle est sacrée l'homme en lui-même est sacré raison pour laquelle quelqu'un meurt on le lave parce qu'on estime que le corps est quelque chose de sacré Arafat s'en est allé Monsieur le Président de la République regardez aujourd'hui combien de fois les Ivaniens pleurent Enesto Djedje Enesto Djedje est parti la nation lui a rendu un hommage aujourd'hui Arafat Monsieur le Président ce jeune homme qui a chanté souvent à des meetings qui a donné de la joie aux Ivoiriens quand nous étions dans la guerre pour nous faire oublier un tant soit peu les difficultés de la guerre les arts de la guerre ce jeune homme qui a su donner un espoir aux jeunes Ivoiriens dans le style dans la joie de vivre mérite qu'on lui donne un hommage national il mérite il mérite Monsieur le Ministre d'Etat Ahmed Bakaryoko Yako Maman Tina Glamour Yako à sa charmante épouse et à tous ses enfants votre père est un héros votre père est une cône votre papa est un moumoument aux fans d'Arafat à la Chine vous devez retenir une seule chose votre champion est parti est un champion il est resté sur le trône et il part avec son trône personne ne pourra prendre ce trône personne ne pourra être Arafat DJ il est unique chacun vient sur terre pour une mission Arafat est venu sur terre pour donner de la joie aux Ivoiriens il repart en nous laissant un titre c'est un mot de moto chaque Ivoirien même si tu n'es pas dans ce domaine mérite qu'on donne au moins un 10 d'or à Arafat en allant télécharger en allant aimer en allant voir ce ton mérite tous les clashs qui ont pu avoir lieu est du domaine du passé c'est le passé on retient une seule chose c'est que Arafat est parti et toute une nation est tentée de pleurer les maquilles sont vides les maquilles sont tristes la musique a arrêté de jouer dans les bars parce qu'un esprit est en train de quitter la terre il s'appelle DJ Arafat de son vrai nom Ange Didi il a marqué sa génération il laisse les rues d'Abidjan déserte la rue où Arafat DJ est parti peut porter son nom il peut résister une rue Arafat DJ ça ne coûte rien à l'état est-ce à dire que nous prenons le soin de faire la promotion peut-être des jeunes qui étaient dans le décalé coupé Arafat n'est pas un jeune Arafat est un monument Arafat n'est pas un artiste Arafat est une icône Arafat n'est pas un simple homme Arafat est une référence il est le Daichi il a marqué son temps il a marqué sa génération il part en ayant une couronne en or sur sa tête parce qu'il existait chaque être humain bâtira la Bible dit vaut mieux être dans une maison de pleurs que d'être dans une maison de joie il s'est réveillé un matin sans savoir c'est qu'elle est arrivée et il est parti demain ça peut être moi après demain ça peut être toi qu'est-ce que nous laissons comme image comme vie comme héritage comme enseignement à nos enfants et à notre nation je retiens une seule chose des noms c'était quelqu'un de très respectueux mais qui refusait qu'on m'assuse et qui très respectueux très pour ceux qui l'ont connu très respectueux il te connaît pas il t'appelle mon grand homme mon grand homme mais le monde de la nuit est aussi le monde de la nuit retenons une seule chose retenons une seule chose Arafat est parti il nous a donné de la joie un jour au moins un jour même dans ces clashs il nous permettait d'oublier nos problèmes et de retrouver quelqu'un ici qu'on pourrait taper sur le mâteau pour mettre nos frustrations que Dieu soutienne sa femme que Dieu soutienne ses enfants que Dieu soutienne sa femme qu'il aime de tout son coeur cette fille pouvait tout accepter pour Arafat elle pouvait affronter ses parents pour Arafat c'est un départ c'est juste un départ si prêt à Dieu un jour nous allons nous retrouver je l'espère au paradis chers Ivoiriens chers peuples d'Afrique c'était mon message Arafat mérite un hommage national si vous êtes d'accord avec moi que c'est 15 000 personnes qui sont connectées même si vous ne m'aimez pas c'est pas bien grave mais pour Arafat on peut partager cette vidéo Monsieur le Président de la République permettez-nous enfants de la Côte d'Ivoire peuple ivoirien de rendre un dernier hommage à notre icône qui s'appelle DJ Arafat il a chanté Jonathan en rendant hommage à son meilleur ami permettez-nous aussi de lui rendre hommage donnez-nous le stade finit sous le feu de boigny cabillez la pelouse mais permettez-à-ce que son corps puisse entrer que tous vêtus de blanc nous puissons voir le corps d'Arafat le corps bien fait le tout que des hommes de Dieu puissent rendre l'homélie que des artistes viennent prester permettez permettez Monsieur le Président à des bordeaux de pleurer permettez Monsieur le Président à Maman Tina de pleurer permettez Monsieur le Président à Safaret de pleurer permettez Monsieur le Président à Kérosène de pleurer permettez Monsieur le Président à toutes ces femmes de se retrouver et de pleurer et d'accompagner le corps Jusqu'à sa dernière demeure Et que nous puissions nous lever le matin pour dire Nous avons rendu un hommage national Retransmis en direct A Arafat Djé Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire C'était votre Un serviteur Makosso Que Dieu vous bénisse Shalom